Merci, bonsoir et merci aux organisateurs. Les lieux de discussion de ces enjeux ne sont suffisamment rares pour être salués, d'autant plus, comme je vais essayer de vous le montrer, qu'il y a une véritable centralité du militaire. Militaire, vous en dire de façon générale, aussi bien l'institution militaire, mais moi je suis économiste, je vous parlerai plutôt des dimensions économiques. Alors je commencerai par ce qui s'est passé il y a six mois, c'est-à-dire en fait un siècle du point de vue du temps médiatique, mais il y a six mois, la France était au bord du chaos et la population se réveillait terrifiée par la crise la plus grave. Depuis 1962, le chef d'état-major des armées, le général De Villiers, venait de démissionner avec fracas. En 1962, pour les plus jeunes présents dans cette salle, il s'agit d'une fraction colonialiste et fasciste de l'armée qui a essayé de prendre le pouvoir. J'y reviendrai d'ailleurs de façon latérale tout à l'heure. Quand on regarde de plus près, j'espère que c'est assez lisible, je n'ai pas dit c'est assez risible, c'est assez lisible, on s'aperçoit que finalement la démission du CEMA, du chef d'état-major des armées, s'est jouée pour 600 millions. 600 millions, c'est un peu plus que ce que Vinci va toucher parce que l'état a décidé de renoncer à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou ce que Bernard Tapie avait obtenu d'un tribunal d'arbitrage avec des conflits d'intérêts avant qu'il soit dénoncé comme conflit d'intérêts. 600 millions, puisque vous le voyez dans les chiffres que je vous soumets, il estimait lui qu'on ne pouvait pas descendre en dessous de 34 milliards, 800 millions, pardon, et que quelques jours avant, quelques jours auparavant, Macron n'a pas cédé à l'armée, il avait devancé, il annonçait un budget de 34 milliards 200 millions. Ça c'était pour l'année 2018, le budget de 2018. Vous le voyez d'ailleurs, ce sont les chiffres qui sont tirés de la loi de finances initiales, ils sont guère contestables, vous voyez que le budget total 2018, la LFI de 2018, va progresser de 2,2%, le budget de défense progressera lui de 3,1%, et parmi quelques autres postes, je n'ai pas voulu vous asséner trop de chiffres, le travail et l'emploi, la solidarité et l'aide publique au développement diminueront massivement, vous les avez en fin de tableau. Donc, il est difficile de dire que la défense est sacrifiée. Alors, peut-être s'agit-il d'un réajustement par rapport à une formule souvent utilisée par les médias, de la défense variable d'ajustement, c'est-à-dire toujours victime des sanctions budgétaires. Donc, j'ai reconstitué, je l'ai fait aussi sur les effectifs de fonctionnaires, c'est pas du tout manipulé comme chiffre, à partir des comptes de la nation, ils sont librement disponibles sur le site de l'INSEE en ligne, sur l'évolution des dépenses, il s'agit des dépenses, pas des effectifs, mais je pourrais le faire également pour les effectifs de défense, et vous voyez de nouveau que si entre 2009 et 2016, le budget total de l'État a progressé de 10,4%, il s'agit de chiffres en données constantes, mais peu importe, celui de la défense et celui de l'ordre et de la sécurité publique ont plus progressé que la moyenne, ce qui veut dire que d'autres postes ont évidemment souffert de cette progression supérieure de la défense et de l'ordre et de la sécurité publique. L'ordre et la sécurité publique, c'est pas moi qui ai regroupé comme ça, c'est une nomenclature, je ne rentre pas dans les détails, une nomenclature sinon budgétaire, en tout cas récapitulative, qui regroupe le ministère de l'Intérieur et la justice essentiellement. Et vous voyez que la santé a progressé que de, on peut dire, 5,9%, quant au logement et aux équipements collectifs, ils ont été naufragés avec une diminution de près de 44,9% de leur budget. Ce sont des chiffres rétrospectifs. Difficile d'imaginer que la défense a été sacrifiée, considérée comme une variable d'ajustement. Quant à l'avenir, mais je pense qu'il est plus connu de vous, parce qu'il fait évidemment les devants de l'actualité, vous savez que la défense va être encore plus privilégiée, on peut le dire maintenant sous cette forme, pour les années à venir, précisément pour la loi de programmation militaire qui doit aller jusqu'en 2025. J'ai rapidement ici remis les chiffres. Vous voyez les taux... C'est ça mon problème, hein ? Une sensibilité insuffisante des doigts. Vous voyez qu'il s'agit des taux de croissance prévus par un récapitulatif sur la période 2017-2022. Je dis bien 2022, mais là, pour l'instant, on s'arrête à 2020. Ce n'est pas moi qui m'arrête là. Vous voyez que la défense est de nouveau largement en tête des taux de croissance prévus des dépenses budgétaires. Et vous voyez qu'à l'inverse, ce sont les chiffres officiels qui sont donnés dans ce qui s'appelle la loi qui prévoit les dépenses entre 2017 et 2022, pour l'ensemble du budget et pas seulement pour la défense. Vous voyez par contre que le travail et l'emploi sont de nouveau particulièrement sacrifiés. Alors, comment expliquer... Enfin, Sylvain a commencé à donner des éléments de réponse, bien entendu. Ils sont indissociables de ce que je dis. Comment expliquer que ces faits ne passent pas la rampe ? Enfin, que ces données, encore une fois, elles sont absolument vérifiables, elles sont en ligne en général, et très facilement obtenables. Alors, peut-être qu'on peut déjà se référer à George Orwell, l'homme de l'hommage à la Catalogne ou de la ferme des animaux, où tous les hommes sont égaux entre eux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'eux, qui finalement nous explique que les idées impopulaires, et je considère que ce que je vous expose ici est très impopulaire aujourd'hui, peuvent être étouffées et les faits gênants passer sous silence, sans qu'il soit besoin pour cela d'une interdiction officielle. Je pense qu'il résumait déjà, mais il l'a fait souvent de façon magistrale, un peu l'état dans lequel on est. Alors, est-ce qu'on peut incriminer la presse en elle-même, les médias en eux-mêmes ? Je vous ai fait une sorte de calélioscope représentatif, un petit peu, de ce qui se passe. Bon, France Diplomatie, donc le site officiel du ministère des Affaires étrangères, expliquant que le réseau diplomatique est irremplaçable vecteur d'information et d'influence au service des industries de défense. Il ne s'agit pas donc du ministère de la Défense, mais du ministère des Affaires étrangères. Par contre, Atlantico, qui n'est pas spécialement un site médiatique classé à gauche, qui demande si la presse française est sous influence, mais de qui, demande-t-il ? Et Dominique Volton, qui est un spécialiste, c'est comme ça qu'il faut le présenter, un spécialiste des médias, qui passe souvent d'ailleurs dans les médias, nous explique, j'ai repris la phrase simplement sur la gauche, que la France est particulièrement touchée par, disons, les lobbies industriels sur les médias. Les marchands de canon ont toujours été plus ou moins propriétaires des grands groupes de presse. C'est un vrai problème démocratique. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer les médias ? Je pense qu'évidemment, vous avez ici des éléments de bilan qui permettent de qualifier ce silence assourdissant qui existe sur les questions militaires, sur les questions économiques d'ailleurs, mais aussi sur d'autres dimensions, bien sûr. Je pense toutefois qu'il faut aller plus loin, même s'il faut se poser la question des médias, et se demander si ce n'est pas un problème institutionnel, c'est-à-dire si les institutions de la Ve République ne sont pas finalement, c'est évidemment une des hypothèses que j'ai faites dans mon dernier ouvrage, ne sont pas finalement bâties et corsetées, on pourrait dire, pour remettre l'institution militaire au centre. Et donc, de ce fait, disons, diminuer les pouvoirs démocratiques de contrôle des activités de défense. De nouveau, mais je vais passer un peu vite, sans doute c'est connu de vous, présenter un petit kaleidoscope, comme j'ai dit, dans lequel on voit que, d'une part, le Parlement français, je le documente dans mon ouvrage à partir de spécialistes de droit constitutionnel, le Parlement français est notoirement moins consulté et moins compétent dans les questions de défense, toutes, aussi bien les interventions militaires que les questions économiques que les autres parlements, donc ça, je me retranche, entre guillemets, derrière les spécialistes de droit constitutionnel, et que le fameux article 35, pour les spécialistes, parce que ça ne passe jamais à la rampe des spécialistes, mais si jamais on doit dire à un moment donné, ah, le Parlement n'a pas de pouvoir, on va nous sortir l'article 35, voté à la demande de Sarkozy, soi-disant pour que le Parlement puisse enfin décider de la guerre ou pas, pas du tout, vous le verrez de façon plus détaillée, soit dans mon ouvrage, soit ici, l'article 35 nous dit, nous disent les députés, ce sont les députés ici, que je cite, de l'article 35 de la Constitution ne donnent pas de définition précise d'une intervention extérieure, je répète, c'est un rapport parlementaire qui vient de paraître en 2018, ce sont des parlementaires qui, pour l'essentiel, ont rejoint la République en marche, ou font partie des républicains, qui constatent eux-mêmes que l'article 35 n'a rien modifié, finalement, dans la décision régalienne, jupitérienne, césarienne, moi je préfère dire, dans mon langage, à la fois académique et citoyen, bonapartiste, parce que le bonapartiste, pour moi, évoque des institutions politiques précises, qui donnent tous les pouvoirs de défense, beaucoup de pouvoirs de défense aux militaires. Alors, pour aller très vite, encore une fois, j'ai essayé de le documenter un peu plus longuement, parce que je pense qu'il est indispensable de prendre en compte l'histoire longue, de dépasser et les médias, et même les institutions de la Ve République, même si je pense qu'elles ont joué un rôle central, je voudrais dire que, pour moi, l'histoire de la France, la caractéristique de la France, il y en a deux, au moins, qui permettent de comprendre la singularité, et la centralité, certes, mais la singularité de la place de la défense en France, encore une fois, sous toutes ses composantes, aussi bien politiques, enfin, on va dire, l'armée en tant que telle, qu'à partir, au moins, des années de la Ve République, ces aspects industriels et technologiques, sur lesquels j'ai beaucoup plus travaillé, puisque c'est ma spécialité, entre guillemets, ma formation professionnelle. Les deux singularités de la France, je crois, elle est largement documentée par les historiens, ou par des gens comme Tocqueville, les deux singularités, c'est l'État est au cœur des rapports socio-économiques en France, tout se termine toujours par l'État, on ne peut pas discuter, et on revoit d'ailleurs exactement cet enjeu aujourd'hui, où les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, voudraient désespérément pouvoir discuter dans un cadre contractuel, puisqu'on nous dit que c'est quand même normal que ce soit les partenaires sociaux qui négocient, et on voit comment, en fait, de nouveau, l'État, c'est-à-dire son représentant patenté aujourd'hui, le président de la République, s'insère pour décider, en définitive, de ce que doivent discuter, doivent décider les partenaires sociaux. Et puis, bien sûr, ce n'est pas original, ce n'est pas un scoop propre à la France, il y a des historiens comme Charles Dilly ou d'autres qui l'ont bien montré, mais l'armée est au cœur de l'État. Et c'est cette double singularité qui a façonné, je pense, bien sûr rythmée par un certain nombre de conflits politiques et de conflits sociaux, dans lesquels l'armée à chaque fois a pu rebondir, on peut penser à 1848 et Napoléon III, la Commune de Paris, ou, après 1958 précisément, je pense que c'est cette double singularité qui explique, enfin, qui est en tout cas la toile de fond, disons, de l'État, disons, absolument silencieux dans lequel se trouvent ces questions. Il faudrait, mais je vais le faire beaucoup plus rapidement, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, il faudrait bien sûr, ça me paraît pour moi central, encore une fois, j'y consacre tout un chapitre dans mon ouvrage, parce que je pense que c'est destiné à des jeunes lecteurs qui n'ont pas vécu ça et qui finalement, pour lesquels la Vème République, c'est presque une identité abstraite, enfin, on voit bien qu'il y a un président qui a beaucoup de pouvoir, mais non, il faut bien comprendre que, disons, l'objectif de De Gaulle a été à la fois de casser cette fraction colonialiste et fasciste dont j'ai parlé tout à l'heure, et de casser sévèrement, De Gaulle savait s'y prendre, c'était pas un pacifiste dans ce domaine, quand il devait régler des comptes dans l'armée, mais pour la réintégrer dans la société, pour la réintégrer au cœur de l'État. Cette armée qui avait été discréditée, parce que largement partie prenante du régime de Pétain, embourbée dans les guerres coloniales d'Indochine et d'Algérie, qui était relativement discréditée, De Gaulle l'a régénérée d'une certaine manière, encore une fois, en faisant sérieuse délagage dedans, mais en la réintégrant, c'est le cœur de la Vème République, c'est l'article 16, c'est le président de la République qui est le chef des armées, c'est toutes ces institutions dont nous voyons aujourd'hui les effets, y compris avec quelqu'un qui, sous un look jeune, pouvait sembler effectivement ouvert et copain, mais qui reprend en essayant, difficilement d'ailleurs, de réintégrer tous les habits bonapartistes. Et en particulier, j'ai pas le temps de le développer également, mais De Gaulle a réintégré l'armée au cœur de l'État, en en faisant le cœur du système d'innovation et d'industriel français. J'ai pas le temps de le développer, mais je me méfie toujours des généralités sur le fait que les dépenses militaires ont toujours été au cœur de l'économie, que le capitalisme a toujours eu besoin de ça, etc. Je m'en méfie comme de la peste, et pourtant je crois vraiment au rôle des structures, parce que je pense qu'il faut voir le jeu des institutions. et d'une certaine manière, pour faire écho dans votre tête, simplement, je pourrais dire qu'en 1958, De Gaulle a mis, du point de vue industriel, du point de vue techno-industriel, technologique industriel, l'armée au centre, un peu, pour faire simplement image, il y a beaucoup de différence, à la façon dont, en 1944, le complexe militaro-industriel américain s'est construit. Vous aviez moins de 1% des dépenses militaires en 1939, en proportion du PIB. Moins de 1%. Les Etats-Unis n'ont pas été historiquement un pays militarisé, dans lequel l'armée a joué un rôle central, du point de vue industriel, technologique, ou du point de vue des conquêtes coloniales. Par contre, il y a eu un tournant, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, après la Seconde Guerre mondiale, qui a érigé ce pays de façon unique, en mettant au centre, non seulement de ses rapports internes, bien sûr, mais évidemment, au plus à place des rapports internationaux, le complexe militaro-industriel, et bien sûr, les dimensions militaires, proprement dites, quand c'était nécessaire. Et bien, d'une certaine manière, je vais le redire dans la diapositive suivante, on a le même processus, à une échelle évidemment réduite, et malheureusement réduite pour les militaires français, à l'échelle de la France, bien sûr. Mais vous avez à peu près cette même, disons, à la fois régénération, dans le cas français, c'est régénération, parce qu'elle existait depuis longtemps, cette armée, et surtout, une promotion du point de vue techno-industriel, qui est tout à fait unique dans, je crois, à part les Etats-Unis, précisément, dans l'ensemble des autres pays démocratiques. Je passe, bien sûr, sur l'histoire de l'arme nucléaire, support essentiel du rang de la France dans le monde, parce que je pense que ce sont des aspects un peu plus connus. Donc, ce que je voudrais dire ici, pour encore une fois enfoncer le clou, qui sans doute est intuitivement connu de tous, ressenti de tous, enfin, de tous ceux qui sont dans cette salle, en tout cas, c'est... Oui, oui, quand même, le militaire, il est très fort en France, mais essayez de vous montrer, y compris pour voir les obstacles à la discussion de ces questions. Par exemple, au passage, le fait que tous les parlementaires, je dis bien tous les parlementaires, favorables ou pas à la majorité actuelle, se sont désolés que les armées ont été victimes de l'austérité depuis des années. Je tiens à votre disposition, là, les procès-verbaux qui viennent de sortir à l'Assemblée nationale. Il faut comprendre jusqu'à quel point cette centralité du militaire, disons, obscurcit et rend plus difficile la réflexion, aussi bien sur les dimensions politiques, proprement dites, que sur les dimensions économiques propres à l'industrie de l'armement. Encore une fois, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'on peut considérer que la France est, avec les États-Unis, bien sûr, dans des relations hiérarchiques et de force tout à fait inégales et asymétriques, le seul pays dans lequel la défense occupe un tel rôle, avec inconvénient, vous allez le voir, que la France n'est pas les États-Unis, précisément. Alors, bon, sous forme de boutade, et en étant prudent sur les mots, je vous rappelle que Trump, ce n'est pas un hasard, voudrait en avoir une aussi importante que Macron. je parle de la parade militaire du 14 juillet, soyons clairs là-dessus. Mais ce qui n'a pas été dit en France, je l'ai mis là, c'était extrait du Guardian, c'est que les vétérans, enfin, les anciens combattants de la guerre, bon, ça a provoqué beaucoup d'écho, il l'a obtenu finalement, mais il n'aura pas le droit de mettre des tanks, par exemple, je vous donne ce détail, parce que ça use les routes, je ne sache pas qu'en France, on se pose ce problème le 14 juillet, mais les anciens combattants ont dit, quoi, il veut imiter la France, mais il se prend pour, citation, pour un candidat, un volontaire, je ne sais pas comment on traduit, ou en a mis, un volontaire d'une république bananière, voilà à peu près ça, et puis ils ont combatté, en fait ça, non pas tellement à la France, mais à la Corée du Sud, à la Corée du Nord, à la Russie, etc. Alors on pourrait dire, bon, mais c'est Trump, je veux dire, bon, il y a des effets, des mordants de Trump, non, 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 regardez la doctrine française, et d'ailleurs, moi je ne suis pas, enfin je m'intéresse à ces questions, bien sûr, parce que je suis aussi citoyen, mais ce n'est pas ma spécialité, mais j'invite tous ceux qui ne sont pas économistes, et qui sont politiques, constitutionnalistes, à s'y intéresser, regardez ce que dit la dernière revue stratégique de défense et sécurité nationale, donc rédigée par Arnaud Dangean, qui sera en fait le prochain livre blanc, pour l'essentiel, et j'ai essayé de regarder rapidement pour ce colloque, je n'ai pas retrouvé la même formule, aussi marquée en 2013, dans le livre blanc de Hollande, il y a trois possibilités d'intervention de la France, dont une, c'est celle qui nous intéresse ici, l'engagement direct, où la France lance seule une intervention, qui peut ensuite s'élargir, étant qu'elle devient alors le chef de file, comme illustré en Afrique par l'opération Sarval, ce n'est pas un scoop, puisqu'on sait que ça s'est passé comme ça, mais le fait que ça soit aujourd'hui érigé dans ce qui sera le futur livre blanc, on dit bien, on dit long sur la confiance dans laquelle se trouve aujourd'hui le président Macron, pour pouvoir dire quelque chose qui, à 15 ans, serait apparu comme honteux, parce que Bush l'avait fait, nous pourrons décider des interventions unilatérales, souvenez-vous, pour les plus anciens, unilatérales, c'était un mot cochon, la France était absolument engagée dans le multilatéralisme, c'était la condition de son intervention, elle obtenait très facilement à l'ONU des révolutions, puisqu'on sait ce qu'est l'ONU et les compromis qui s'y passent, mais au moins, il fallait une résolution de l'ONU, pour la première fois, en tout cas, de façon aussi affirmée, est écrite le fait que la France pourra décider donc seule une intervention, c'est l'opération de Sarval, tout le monde, mes collègues parleront tout à l'heure, et vous voyez que Obama, il fait comme Bush, c'est-à-dire qu'il décide comme Bush que l'unilatéralisme, ça peut avoir, c'est en anglais, ça peut avoir un sens, il n'a pas fait, etc., c'est autre chose, mais on voit quand même la prégnance, en quelque sorte, de l'institution militaire dans ces deux pays, encore une fois, à des niveaux différents. Alors, juste pour vous donner une idée, encore une fois, je risquerais d'être trop long, sinon, parce que c'est vraiment là mon gagne-pain intellectuel, d'étudier l'industrie française d'armement, je vous rappelle, simplement, des données basiques, excusez-moi, pour les non-économistes, c'est que, par exemple, les huit grands groupes de l'armement réalisent à peu près 20%, c'est des questions auxquelles j'aboutir, des dépenses de recherche et développement des entreprises françaises. Recherche et développement, c'est considéré comme le fer de l'innovation, comme ce qui permet d'innover, d'être compétitif, de rendre les produits meilleurs, bon marché, et surtout pour l'industrie française de pouvoir lui permettre de faire face, disons, à la situation économique de concurrence internationale. Et puis, ça vient de sortir, c'est une étude de l'Observatoire économique de la Défense, qui est directement à une agence économique du ministère de la Défense, vous voyez, qui publie souvent des études intéressantes, et bien, ils nous disent, vous voyez, ça conforte à peu près les chiffres que moi, j'ai établis depuis au moins 3-4 ans, et tout ça, qu'avec leur base de données, eux, extrêmement détaillées, ils aboutissent à peu près au même résultat, parallèle, c'est-à-dire que les grands groupes de l'armement, bon, ils appellent ça la base technologique et industrielle de la Défense, oublions le terme, et bien, ils réalisent 20% à peu près, sur ces dernières années, c'est pas du tout une exception, 20% des exportations françaises, 20% des exportations françaises sont réalisées par les 8 grands groupes de la Défense, pas seulement dans le militaire, pas seulement dans le militaire, pas plus que la R&D tout à l'heure, y compris dans des secteurs proches qui sont essentiellement d'ailleurs l'aéronautique et l'électronique. On voit la centralité, enfin, j'espère que ces chiffres sont simplement des, comment dire, des hameçons, simplement pour vous inciter à réfléchir et aller un peu plus loin dans les données qui existent, mais on voit à quel point l'industrie d'armement est aujourd'hui au cœur, encore une fois, pas simplement, disons, des ventes d'armes, etc., mais au cœur d'un système que j'ai appelé technologique et industriel. Et vous voyez, même les non-spécialistes de courbes, je ne vais pas y toucher parce que sinon, je vais faire des dégâts, vous voyez que les deux courbes en bleu foncé, ce sont celles des exportations d'armement, elles ont un boom qui ne vous surprend pas, le riant puis son successeur ne cessent de s'en féliciter, et vous voyez la courbe en bleu clair, c'est la dégradation du déficit commercial. j'ai fait simplement une échelle inversée pour que ça soit représentable, mais plus ça monte, je parle du solde commercial, des biens que nous vendons et ceux que nous achetons à l'étranger, la différence, plus ça monte et plus il y a de déficit. Vous voyez que les exportations d'armes ne cessent de croître et le déficit commercial de l'ensemble des biens ne cessent de croître. On a là, évidemment, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais encore une fois, il y a des années, il y a un certain nombre de pages qui ont été écrites et que j'ai essayé d'écrire là-dessus. On voit là une corrélation qui devrait au moins, pour le moins, être intrigante et en finir au moins avec toutes les litanies qui nous sont sans cesse présentées dans les introductions aux lois de programmation militaire. L'industrie d'armement est un levier pour la compétitivité économique de l'économie française. Vous avez les chiffres pour 2011, l'excédent militaire et de 2,7 milliards. Vous voyez que la focalisation désespérée sur les ventes d'armes, ça rapporte beaucoup. C'est presque la moitié du solde agroalimentaire. Vous pensiez que l'agroalimentaire, c'était un fleuron de l'industrie française. C'est 5 milliards d'excédent. 2,7 milliards, vous voyez, on n'est pas loin quand même. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le déficit dans les biens électroniques, dans l'ameublement, dans la machine-outils, enfin, bref, dans l'automobile, bien sûr, j'allais l'oublier, qui représentait la même année, en 2011, 74 milliards de déficit. Alors, je voudrais, je demanderais 5 minutes, simplement, parce que c'était vraiment une hypothèse très importante pour moi. Je voudrais maintenant terminer sur le fait qu'il y a une accélération du militaire ou de l'intervention militaire ou du militarisme, appelez ça comme vous voulez, depuis ce que j'appelle, j'ai proposé d'appeler le moment 2008. C'est-à-dire que cette toile de fond que j'ai essayé de décrire, évidemment, tout ne se passe pas comme ça, passivement. Bon, ça continue, comme avant. Non, je pense qu'il y a eu autour de 2008, c'est bien sûr fiction, hein, autour de 2008, un tournant dans la géopolitique et dans l'économie mondiale. Dans l'économie mondiale, c'est connu, je ne suis pas de ceux qui pensent aujourd'hui que nous sommes sortis de la crise économique, donc je n'en parle pas ici. mais du point de vue géopolitique et qui va expliquer à la fois les interventions militaires françaises, enfin, l'accélération des interventions militaires à partir de Sarkozy, on va dire, rapidement, et surtout, de cette réaugmentation massive des budgets militaires que j'ai essayé de décrire à partir de 2008, il y a eu des tournants qu'on va appeler géopolitiques par différence avec l'économie, mais pour moi, ils sont évidemment souvent intriqués, à savoir, d'une part, les printemps des peuples, enfin, ou les printemps arabes, mais je préfère dire les printemps des peuples, qui, comme par hasard, c'est évidemment une réunion implicite, pour moi, comme par hasard, ont eu lieu souvent dans les pays d'influence française, donc qui ont mis la France, les gouvernements et leurs armées au centre de ces questions, ce n'est pas des pays ailleurs où on pourrait assister passivement à la dégradation et à la détérioration, disons, des relations sociales et l'implosion des états dictatoriaux qu'on a soutenus pendant des dizaines d'années, et, deuxième dimension géopolitique, la fin, je n'aime pas du tout ce terme, et je ne suis pas d'accord avec ce terme, mais peu importe, du prétendu monde unipolaire qui aurait fait que l'Amérique était rayonnante depuis 1990 et la fin de l'URSS. Ces trois éléments conjugués, les deux derniers sont importants, mais le premier n'est pas secondaire, ont modifié la géopolitique et l'économie mondiale et ont donné d'une certaine manière une fenêtre d'opportunité à la France et en particulier le retrait de l'interventionnisme américain, l'obligation d'intervenir dans les zones où, encore une fois, les peuples se manifestaient, ont à la fois créé une opportunité et une contrainte. Je ne dis pas que ça a été un plaisir d'aller en guerre ou que ça n'était pas un plaisir pour les présidents d'augmenter les dépenses militaires. Alors, je me fonde pour ça, c'est quasiment ma dernière diapositive, je me fonde sur ça, sur une hypothèse là aussi travaillée que je vous présente un peu de façon brutale, pardonnez-moi, sur l'hypothèse que l'influence d'un pays dans l'espace mondial, je préfère dire l'espace mondial que la mondialisation, parce que c'est plus réducteur, je pense, il dépend, cette influence, pardon, elle dépend à la fois de ses performances économiques, et je pense qu'elles sont essentielles, évidemment, mais aussi de son pouvoir diplomatique au militaire. Il y a toute une littérature sur est-ce qu'on peut durablement avoir une influence économique si on perd en économie, est-ce qu'on peut se contenter du militaire, je passe sur les Paul Kennedy et les autres, bien entendu, mais disons qu'on peut accepter au moins ce cadre que les deux facteurs jouent. Or, qu'est-ce qui se passe depuis 2008 dans le contexte du moment 2008 que je viens de décrire qui a échappé à la France ? Le moment 2008, c'est une réalité mondiale, c'est une transformation de cet espace mondial. Il y a la poursuite, j'ai essayé de le montrer, j'espère pas trop caricaturellement, il y a une poursuite de l'affaiblissement économique, industriel en particulier de la France et en même temps maintien de son statut militaire. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une fin de la France-Afrique ou que les intérêts économiques en Afrique n'ont plus d'intérêt, je le documente longuement, mais d'autres, en particulier sur vie, le font également avec inlassablement. Il y a deuxièmement dans l'affaiblissement économique quelque chose qui est essentiel pour la France, qui a toujours été essentiel, à savoir l'affaiblissement vis-à-vis de l'Allemagne. En fait, dans l'Europe, si vous voulez, parce que quand je dis l'affaiblissement de l'Allemagne, la France est quasiment déficitaire avec tous les pays européens. Elle n'est pas déficitaire avec ceux à qui elle achète du pétrole, elle est principalement déficitaire avec les pays de la zone euro, la quasi-totalité des pays développés, industriels. Donc le couple franco-allemand est à l'intersection de l'économie et du politique, mais c'est de façon plus générale l'affaiblissement économique de la France dans l'Union européenne qu'il faut constater. Et dans ce contexte, alors, je n'ai pas le temps de le faire, mais vous aurez la diapositive à votre disposition, j'oppose, entre guillemets, je ne veux pas toucher à la souris, mais vous aurez ici, si vous voulez, quelques indicateurs où l'Allemagne, il s'agit du rang dans le monde ou du rang dans l'Europe, qui est en vertical, où l'Allemagne domine, elle est en bleu foncé, domine notoirement, il s'agit de critères économiques, le PIB, on pense qu'on en veut, bien entendu, l'industrie manufacturière, les dépenses de recherche et développement des entreprises, l'Allemagne dépasse notablement la France. Et puis, j'ai mis à droite les trois dernières barres d'histogramme, là où la France, en bleu clair, dépasse notablement l'Allemagne, c'est dans les investissements de portefeuille financiers, je n'ai pas le temps de le développer, mais je pense que la France est largement un pays, disons, rentier, c'est-à-dire la capacité, disons, de drainer des revenus financiers tirés des activités de ces grands groupes à l'extérieur, et les deux derniers histogrammes sont sur les dépenses militaires d'un côté et les exportations militaires de l'autre. En tout cas, si vous voulez, pour conclure cette intervention, je dirais que dans le contexte du moment 2008, adossé à cet enracinement du militaire que j'ai essayé de vous présenter rapidement, eh bien, le militarisme, sursaut militaire, on va dire, de la France, encore une fois, aussi bien dans les dépenses budgétaires que dans les interventions militaires, ou que dans les tentatives aujourd'hui, bien sûr, du président Macron de renforcer, disons, la militarisation, sécurisation de l'Union européenne, le militaire reste pour la France un des derniers avantages compétitifs, évidemment, c'est ironique parce que je reprends le langage des économistes, un des derniers avantages compétitifs de la France dans le monde.